Bonjour, ici Stéphane Vermette de l'Église Sainte-Claire et j'aimerais savoir, avez-vous de l'argent placé dans des paradis fiscaux? Avant d'aller plus loin, que vous regardez sur Facebook ou sur YouTube, n'oubliez pas de cliquer, d'aimer, de partager, de vous abonner. Tous les liens sont en haut ou en bas de cette capsule. De plus, nous avons amorcé notre deuxième campagne de financement à l'Église Sainte-Claire. Si vous avez les moyens, n'hésitez pas à soutenir financièrement notre ministère. Et oui, avez-vous investi de l'argent dans des paradis fiscaux? Et si vous espérez recevoir des conseils pour le faire, je peux vous dire tout de suite, vous n'êtes pas au bon endroit. Vous pouvez arrêter immédiatement cette vidéo. J'aborde plutôt ce sujet en raison qu'il y a quelques jours, le Consortium international des journalistes d'enquête ont sorti l'histoire des Pandora Papers, qui démontrent comment les super-riches de notre monde utilisent des fiducies et des sociétés écrans pour envoyer leur argent dans des paradis fiscaux. Certaines personnes pourraient dire, bah, c'est leur argent, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, après tout. Oui, c'est vrai. Ce qui est aussi vrai, c'est qu'on estime à 1 400 milliards de dollars, 1 400 milliards de dollars dans ces paradis fiscaux. On ne sait pas trop exactement il y a combien d'argent, mais on estime que c'est 10% du produit intérieur brut du monde. S'il y a des gens qui engagent des avocats et des fiscalistes à 500 dollars de l'heure et plus pour placer cet argent dans ces lieux, comme les îles vierges britanniques, c'est sûrement pas par amour de la région ou parce que ces personnes veulent contribuer à leur développement. Non, le seul but, c'est de trouver des moyens pour réduire ces impôts ou ne pas payer d'impôts du taux. Et la réponse à cette grande nouvelle, c'est que les personnes et les entreprises ciblées disent qu'ils n'ont rien fait mal, tout est légal, et c'est vrai. Et c'est peut-être un des aspects les plus difficiles à digérer. Ces dernières années, on a souvent entendu nos gouvernements parler d'austérité, qu'il n'y avait pas assez d'argent pour payer des programmes ou rénover les infrastructures. Avec la pandémie, nos gouvernements ont fait des déficits records pour garder l'économie ouverte. Mais, en même temps, la vérité, c'est que ces mêmes gouvernements, ces mêmes individus, votent les lois. C'est eux et elles qui établissent les régimes fiscaux des pays. Et s'il y a de bons avocats et de bons fiscalistes dans des cabinets privés, je suis convaincu que l'État en a aussi d'aussi bons. Donc, ça ne serait pas trop difficile de trouver des moyens pour fermer le robinet des nouvelles lois, des nouvelles règles. Et aussi, je crois que ça ne serait pas trop difficile de faire des pressions sur ces pays qui font de l'évasion et de l'évitement fiscal. Honnêtement, croyez-vous que le Canada a peur de l'armée des îles Vierges britanniques? S'il vous plaît. La raison la plus probable que ce problème existe toujours et que cette enquête démontre très bien, c'est que ce sont les élus et les milliardaires proches du pouvoir qui utilisent ce système pour s'en mettre plein les poches. Et même si cet article ou cette série d'articles a fait beaucoup de bruit, même s'il y a plusieurs documentaires, même s'il y a des ministres qui sont sortis sur la place publique, avec la main sur le cœur déclarant qu'ils étaient pour faire plus d'efforts, je ne crois pas que ça ne va changer rien du tout ce rapport et probablement les cinq prochains. C'est peut-être un peu scénique, mais les super-riches vont continuer de pouvoir embaucher tous les lobbyistes, les avocats et toute personne qu'elles veulent, ces super-riches, pour influencer les gouvernements, les législateurs en leur faveur. Pendant que nous, si on oublie de déclarer une taxe à l'agence du revenu, on se fait courir après, imposer des pénalités, des intérêts, et tout, et tout, et tout. Ce qui m'amène à dire que nous avons eu la preuve que nous ne vivons pas vraiment dans une démocratie, mais plutôt une plutocratie, que le pouvoir est accordé aux plus riches. Mais même si vous n'avez pas de compte dans les paradis fiscaux, je vous souhaite une bonne semaine, j'espère que vous profitez de l'automne que nous avons. N'oubliez pas notre campagne de financement. N'oubliez pas de faire attention à vous et à vos proches. Bye!